Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Que la paix soit sur vous Le Saint Coran Al-Qur'an a été révélé soit pour être lu, mais pas que, pour être compris aussi et être médité Afala yatadabbaroun Al-Qur'an Qu'ont-ils à ne pas méditer Al-Qur'an ? Et pour pouvoir méditer Al-Qur'an, les versets que nous lisons, les versets que nous récitons, les versets que nous entendons Et bien on se doit de comprendre Al-Qur'an C'est pour cela, permets-moi de voyager quelques instants avec ton cœur, avec ton esprit, spirituellement A travers deux versets coraniques de Surat Al-Sajda, Surat La Prosternation Où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de personnes qui s'arrachent de leur lit De personnes qui ont abandonné, se sont éloignées de leur lit Quelques instants Pour retrouver leur créateur Pour ici s'entretenir spirituellement avec leur Seigneur Et pour ces personnes-là, ces catégories de personnes-là, et bien Dieu a caché quelque chose pour eux Pourquoi Dieu a caché quelque chose pour eux ? Pourquoi ? C'est une catégorie d'élite C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, à travers ce verset coranique Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Donc il parle de ces personnes-là, de ces élites-là, de ces pieux et ces vertueux Qui s'éloignent de leur lit Qui s'arrachent de leur lit Parce que le fait d'être dans son lit, d'être dans un moment de repos Et bien quelque chose de demandé, quelque chose de bon, quelque chose de bien Mais c'est dur de se détacher de ce moment de plaisir Surtout quand on est dans un sommeil profond Surtout quand on est en plein milieu de la nuit Et bien il y a des catégories de personnes Il y a une catégorie de personnes Et bien qui arrive à être maître de soi-même C'est-à-dire de contrôler son âme De contrôler ses plaisirs Et bien Dieu aime que la personne arrive à être maître de soi-même Et qu'il ne se laisse pas ici attirer vers tout ce que son âme désire Quand elle veut, comme elle veut C'est pour cela qu'Allah, à travers, à titre d'exemple, le ramadan Et bien il veut qu'on éduque notre âme Car notre âme désire des choses, des plaisirs qui sont licites à la base Bien sûr, boire, manger Mais non, tu dis à ton âme Maintenant ce n'est pas toi qui commande, c'est moi qui commande Je veux être maître de toi, maître de moi-même Et bien ces personnes-là, ce moment de plaisir, ils ont réussi à le contrôler Bien sûr, il est important d'avoir un moment pour dormir Car ton corps a un droit sur toi Et ça fait partie des plaisirs licites que Dieu nous a donnés Le plaisir de pouvoir dormir, se reposer Mais il y a une catégorie de personnes qui gardent une partie ici de la nuit Et particulièrement, en général, le dernier tiers de la nuit Afin de se réveiller, pour prier quand tout le monde dort Ils s'arrachent de leur lit parce que ça demande un effort ici considérable Allah jalla wa'ala dit Ils s'éloignent, ils s'arrachent de leur lit Pour quelle raison ? Afin d'invoquer leur Seigneur Mais de quelle manière ? Avec crainte, mais pas que Et espérance Et ça, c'est les deux aspects C'est les deux principes Que doit avoir le musulman en tête Tout au long de sa vie C'est-à-dire qu'il se doit d'être entre Al-Khawf, la crainte de son Seigneur Tabaraka wa ta'ala Et l'espoir L'espérance de la miséricorde divine La clémence divine Ainsi, il pourra avoir un certain Un certain équilibre Qui lui permettra de cheminer Sereinement vers son Seigneur Tabaraka wa ta'ala Et bien ces gens-là Et bien ils attendent particulièrement L'obscurité Le moment où tout le monde dort Pour se lever S'arracher de leur lit Pour prier Pour invoquer Allah Azzawajal Et c'est pour cela que certains savants Certains pieux qui nous ont précédés Comme Soufyan al-Thawri Rahimahou Allah ta'ala Disaient Je me réjouis quand la nuit arrive De par l'amour que j'ai Vis-à-vis de la prière de la nuit Et toute personne Qui priera avec sincérité Avec spiritualité Et un cœur présent Dans l'obscurité de la nuit Allah subhanahu wa ta'ala Illuminera son visage Au grand jour Ils sont toujours entre la crainte et l'espoir Si tu vois que dans ta vie Tu tends trop vers la crainte Jusqu'à ce que tu aies des insufflations sataniques Tu commences à avoir de l'angoisse Du stress Ne penser qu'à la mort Il y a un problème Et si tu vois que dans ta vie Tu agis avec trop d'espérance En étant trop sûr de toi En se disant que Peu importe ce que je fais Dans tous les cas Dieu me pardonnera Il y a un problème Il y a un équilibre à avoir Je crains ici De ne pas satisfaire Monseigneur La colère divine Tout en espérant La récompense Mais aussi La miséricorde Et la clémence De Monseigneur Tout en sachant Pertinemment Que la miséricorde De Dieu Devance sa colère Mais je reste sur mes gardes Et de ce qu'on leur a donné Et bien ils dépensent Et regardez Souvent Allah Dans le Coran Il lit la prière Avec l'aumône Que ce soit l'aumône surérogatoire Ou azakar L'aumône obligatoire Et bien Allah Il parle de ces personnes là Qui prient la nuit Il garde cette relation Envers Avec leur Seigneur Tabaraka wa ta'ala Mais il nous rappelle Que ça ne suffit pas C'est pour cela que Allah Dans le début de Surat al-Baqarah A titre d'exemple aussi Il nous dit Ils accomplissent la prière Et de ce qu'on leur a donné Ils donnent Ils partagent Donc il nous montre Que avoir cette relation Avec son Seigneur Est importante Mais ça ne suffit pas Parce que l'islam T'appelle à avoir Deux relations La relation La relation bonne Et pure et saine Avec ton Seigneur Et une bonne relation Avec les gens Et l'un ne va pas Sans l'autre Donc tu pries Et tu préserves Cette relation verticale Mais il te faut Préserver la relation Horizontale Donc tu te dois D'être ici Solidaires Partagés Sociables Et ne pas te renfermer Sur toi-même En te disant C'est pas grave Moi je prie la nuit Cela me suffit Non Il partage Et le fait Que tu agisses En bien A travers tes membres A travers ton partage A travers tes aumônes Et bien C'est à l'image De ta prière Plus tu perfectionneras Ta prière Obligatoire Et surérogatoire Et plus cela Se manifestera A travers Ici tes actions Apparentes A travers ta relation Avec autrui Ils dépensent Ils donnent Ils partagent Ils ne sont pas avares Ils savent que Ici il y a des causes Bien sûr Mais c'est Dieu Le pourvoyeur par excellence Aucune âme Pour ces gens-là Ne sait ce qu'Allah A caché pour eux Pourquoi Allah Azzawajal Nous dit Aucune âme Ne sait ce qu'Allah A caché pour eux Pourquoi Dieu A caché Quelque chose pour eux Mais qu'est-ce que Allah nous cache Qu'est-ce qu'Allah Azzawajal Leur cache Et bien Allah Azzawajal Leur cache Des délices au paradis Parce qu'ils ont Caché leurs prières Pendant la nuit Ils ont agi Avec discrétion Avec sincérité Sans personne Ne le sache Ils ont caché Leur action Et bien De par cette Bonne action Accompagnée de sincérité Dieu a caché pour eux Une récompense Dans le paradis Certaines personnes Nous diront peut-être Mais Allah nous a dit Ce qu'il y a dans le paradis Cela a été décrit Dans le Saint Coran Dans des textes prophétiques Allah a parlé dans les détails Des rivières au paradis Des arbres au paradis Des palais au paradis Donc Dieu ne leur a pas caché Donc Dieu ne leur a pas caché Réellement Parce qu'on sait Ce qu'il y a au paradis Ibn Abbas Ce grand compagnon Disait Il n'y a dans le paradis Il n'y a dans le paradis Ou il n'y a pas dans le paradis Quelque chose Qu'il y a dans la vie d'ici bas Si ce n'est les noms Bien sûr qu'on sait Qu'il y a des palais On sait qu'il y a des ruisseaux On sait qu'il y a des délices On sait qu'il y a des arbres au paradis On sait qu'il y a des Mais ici La seule réalité Ou alors La seule vraie ressemblance Qu'il y a entre Ce qu'il y a dans la vie d'ici bas Et le paradis Ce ne sont que les termes Les noms Parce que les paradis Les ruisseaux du paradis N'ont rien à voir avec les ruisseaux d'ici Les rivières Quand Dieu nous parle des rivières Ce n'est pas les rivières d'ici Ça n'a comme ici Ressemblance que le nom Que les termes Mais la vraie récompense C'est-à-dire Le vrai plaisir De pouvoir profiter de ces délices Et bien cela a été caché Et a été caché Particulièrement pour ceux Qui ont caché leurs actions C'est-à-dire Qui ont agi avec sincérité Comme réjouissance pour les yeux Personne ne sait Ce que Dieu leur a caché Comme réjouissance pour les yeux Et ici Le prophète A dit Comme l'a rapporté Allah A prononcé Ses paroles Il y a au paradis Ce que l'œil n'a jamais vu Ce que l'œil n'a jamais vu Ce que l'œil n'a jamais entendu Et ce que l'esprit humain N'a jamais imaginé Et ensuite Abu Huraira a dit Récitez le verset coranique Aucune âme ne sait Ce qui leur a été caché Au paradis Comme réjouissance Pour les yeux Pourquoi Allah Azzawajal leur a donné cela Parce qu'ils ont œuvré Parce qu'ils ont accompli des œuvres A titre des récompenses Pour ce qu'ils œuvraient Ce qu'ils accomplissaient Avec sincérité Dans la vie d'ici-bas Est-ce que cela veut dire Qu'on va rentrer au paradis Parce qu'on a fait Des bonnes œuvres Donc c'est nos bonnes œuvres Qui vont nous faire Rentrer au paradis Non Parce qu'Allah A dit Bima Et là le bas A plusieurs sens Dans le Coran Et dans ce verset coranique Le bas C'est un bas Ou sababiyya C'est un bas De causalité Il nous rappelle Qu'on rentrera au paradis Par la cause Des actions Des œuvres salutaires Qu'on a accomplies Ici-bas Parce que Dans un hadith Le prophète A.S. a dit Que personne ne rentrera Au paradis Ici Avec ses actions Et ils ont dit Même toi Ya Rasoul Allah Même toi Ô messager de Dieu Il dit Même moi Si ce n'est Par la miséricorde De mon Seigneur Tabaraka wa ta'ala C'est-à-dire que Si Allah Jalla wa'ala Nous ne fait pas Miséricorde Et clémence Peu importe le nombre D'actions qu'on a fait Eh bien On ne pourrait pas Rentrer au paradis Car ça ne correspond pas A l'adoration Que mérite vraiment Notre Seigneur Tabaraka wa ta'ala Par contre Dieu Prendra en considération Nos actions Et ensuite On rentrera Par la miséricorde D'Allah Azzawajal C'est pour ça que Dieu dit Une récompense Par la cause Ici Qu'ils ont réussi À acquérir Ici Par la cause De leurs actions Voilà Si vous voulez faire partie De ces personnes Si on veut faire partie De ces personnes Eh bien Agissez Comme Allah Azzawajal L'a mentionné Dans ces deux versets Coraniques Que Dieu vous préserve Et Assalamualaikum Que la paix Que la paix soit sûre Que la paix soit sûre Sous-titrage Sous-titrage